Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements et de mes livres. Alors aujourd'hui on va essayer de voir les trois concepts les plus importants à assimiler pour viser et atteindre l'indépendance financière. J'ai eu le temps de faire l'introduction avant de me prendre de la flotte sur la tête d'où le petit changement de décor. Alors le premier ça va être de bien assimiler la différence entre prix et valeur. C'est ce qui va vous permettre vraiment de comprendre la différence entre investir et spéculer. Le second concept qui est important à comprendre pour pouvoir viser l'indépendance financière pour moi c'est d'avoir compris la différence entre créer son job, se recréer son job et créer son entreprise. C'est finalement avoir bien compris la notion de revenus indépendamment du temps de travail qu'on passe pour encaisser ses revenus et c'est finalement ce cas très bien schématisé Kiyosaki avec ses fameux cadrans du cash flow. Et enfin le troisième concept à bien avoir assimilé pour pouvoir viser l'indépendance financière pour moi ça va être de savoir raisonner gagnant-gagnant. Donc d'ailleurs raisonner gagnant-gagnant c'est un des sept principes que retient Stephen Covey dans son livre les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Et à mon avis c'est vraiment pas un hasard. Parce que finalement peu de gens raisonnent gagnant-gagnant et beaucoup pensent que dans toute situation il y a un gagnant et un perdant et ils raisonnent gagnant-perdant. Et finalement raisonner gagnant-perdant ça a deux écueils. D'abord ceux qui raisonnent gagnant-perdant il va essayer de se poser systématiquement du côté du gagnant et de créer un perdant. Et finalement ça c'est une stratégie de court terme c'est pas une stratégie qui marche à long terme parce que finalement vous pouvez pas vous enrichir à long terme aux dépens de gens, en arnaquant des gens. Il faut comprendre que pour ça vous avez besoin vraiment de leur apporter de la valeur et qu'eux le ressentent comme ça, qu'eux ressentent bien que vous leur apportez quelque chose et pas que vous les arnaquez. D'ailleurs Warren Buffett a une phrase assez intéressante à ce niveau là, il dit qu'il faut 20 ans pour construire une réputation et 20 secondes pour la détruire. Donc voilà, ça montre que c'est pas en agissant ou dépend des autres que vous allez y arriver à long terme. Ça c'est une stratégie de court terme qui marchera pas à long terme. Et puis l'autre écueil de celui qui raisonne gagnant-perdant, c'est finalement que pour lui dans toute opportunité, dans tout deal il va y avoir un gagnant et un perdant. Et donc s'il voit que l'autre partie a un intérêt dans ce deal, qu'il y est gagnant en quelque sorte, il va considérer que lui il doit être perdant. Alors même s'il voit pas en quoi il est perdant, finalement il va considérer qu'il est perdant. Il va en quelque sorte voir le mal partout et ça va lui faire louper des opportunités et louper des deals. Alors évidemment voilà, j'ai cité les trois principales. Il y a plusieurs autres notions à assimiler pour atteindre l'indépendance financière et la visée. Mais voilà, moi j'ai un esprit de synthèse assez important et finalement je me suis posé la question si tu devais retenir trois trucs, lesquels ce serait, lesquels tu donnerais. Et donc pour moi voilà, ça c'est vraiment les trois notions vraiment fondamentales pour atteindre l'indépendance financière que vous devez avoir assimilé, digéré. Donc c'est des notions qu'on retrouve détaillées dans mes vidéos. C'est pour ça d'ailleurs que je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube avec le petit bouton en bas et puis d'activer les notifications pour que vous soyez informé des vidéos en temps réel. Et puis c'est des notions qu'on retrouve dans mes livres. Mon livre sur la bourse, investir en bourse, style gagnant, style perdant, mon best-seller sur l'immobilier locatif, l'investissement immobilier locatif intelligent et sa suite 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent. Je vous mets les liens de tous ces livres dans la description de la vidéo, je vous mets un petit cadeau PDF à télécharger gratuitement également et plusieurs liens à aller voir dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne. Merci. Sous-titrage ST' 501